salut c'est ptio je parle aujourd'hui de fifa 21 donc ce que je ce que j'ai vu comme nouveauté je vais vous dire ce qu'il y a qui a changé que les graphismes les les pâques les pâques fut les éditions les trois éditions de la star de la jaquette et les autres news de fifa donc je commence donc déjà ce fifa 21 déjà on serait qu'il sort sur playstation 4 xbox one mais aussi sur xbox series x et ps5 donc vous pourrez si vous précommandez le jeu vous obtiendrez un joueur aux chutes si après si vous voulez passer de la de la de la current gen à la net gen ça sera gratuit donc vous n'avez pas à vous en faire pour ceux qui ont précommandé vous aurez une remise de 10% sur tout achat numérique donc la star c'est cette année c'est bien sûr qu'il ya ne mbappé un a tous vu donc le joueur du paris saint germain donc ensuite donc je vous ai dit il ya trois éditions donc il y aura l'édition standard ont toujours à qui mbappé donc qui comprendra jusqu'à trois packs fut hors rares vous aurez bien sûr la star de couverture kylian mbappé pour cinq matchs en prêt vous aurez un choix de joueurs ambassadeur pour le fut et vous aurez maillot fut élément élément stade en édition spéciale donc tout ça c'est pour l'édition standard donc il doit coûter je pense dans les 70 euros je pense à mon avis ensuite donc vous avez l'édition champions donc champions league donc pareil vous aurez trois jours par contre vous aurez trois jours d'accès en avant-première à partir du 6 octobre vous aurez 12 pack fut hors rares dont un par semaine pendant 12 semaines vous aurez mbappé en prêt pour cinq match donc ça ça va pas changer vous aurez un talent local en mode carrière vous aurez choix de l'ambassadeur comme pour l'édition standard et vous aurez maillot fut élément spéciale pour les stades et enfin vous aurez l'édition ultimate donc qui sera disponible 14 octobre donc là vous aurez trois jours d'accès en avant-première comme pour l'édition champions vous aurez un talent local vous aurez 24 pack fut hors rares dont deux par semaine pendant 12 semaines vous aurez mbappé pour cinq matchs en prêt vous aurez le choix de joueur ambassadeur fut et vous aurez un maillot fut élément stade et un édition spéciale voilà déjà pour ces trois éditions de fifa 21 donc ensuite je vais vous parler des fonctionnalités donc la jouabilité donc il y aura des nouveaux systèmes de dribble plus fin il y aura des nouveaux gestes techniques une personnalisation du déplacement des courses créatives meilleur contrôle des têtes des tacles équilibrés des passes intelligentes des réactivités des réactivités accrues donc après il nous dit ça est ce que ça va être comme dans les autres comme dans tous les fifa où il nous disait qu'il y aurait tout ça 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 et puis en fin de compte qu'on se retrouve avec le même fifa depuis deux depuis trois sept trois cinq ans donc à voir après à ce qui paraît c'est tout amélioré donc on verra pas c'est après je pense en passant sur la netgene ça va être différent donc on verra bien donc voilà ça c'était pour les fonctionnalités donc moi ce que je vais dire donc nouveau système de dribble ouais on verra nouveau geste technique ça oui on sait qu'il y en a toujours des nouveaux dans les fifa personnalisation du déplacement donc à ce qui permet la personnalisation du déplacement si je vous explique c'est que si un joueur fait un appel vous pouvez déplacer votre joueur en fonction que le ballon arrive bien en profondeur que le joueur soit bien à cet endroit là donc à voir on en aura plus on en saura plus au mois d'août les courses créatives donc c'est pareil c'est les appels en profondeur donc pareil pour déplacer son joueur meilleur contrôle des têtes oui après on verra c'est pareil tacle équilibré donc ça oui ça sera mais tacle était déjà pas mal dans le fifa 20 on pourrait avoir dans le fifa 21 si ça améliorait des passes intelligentes donc passes intelligentes ce que j'ai vu dans le trailer c'est une passe en fait s'il y a deux joueurs en fait adverse et que vous mettez la passe entre les deux donc ça c'est les passes intelligentes et la réactivité accrue à ce qui paraît c'est ça réagit plus vite donc voilà déjà pour les fonctionnalités donc ensuite je vais vous parler du mode carrière qui était plus poussé à ce qui paraît il sera plus poussé donc il y aura des simulations vous pourrez simuler vos matchs en fait normalement comme sur nba2k en fait vous pouvez simuler les matchs et quand vous voulez quand vous voulez reprendre la main et jouer le match vous pouvez donc c'est à dire que si à la quatre ans jusqu'à la cinquantième vous simulez le match vous voyez que vous perdez un zéro et ben vous pouvez reprendre le match et le jouer c'est assez intéressant si on appelle si on veut pas jouer le match entier c'est pas mal donc il y aura un système de développement revisité donc voilà vous pourrez vous pourrez changer de poste un joueur donc c'est à dire que si votre joueur il est latéral droit et que vous voulez vous les habituer à être attaquant et ben ça se sera il apprendra pendant les entraînements donc c'est un truc plus poussé ou pourrait en fait si par exemple vous avez un blessé en attaque faire passer votre défenseur comme un attaquant en lui apprenant en l'entraînant bien comme il faut donc il ya un nouveau système si ça s'appelle le tranchant donc c'est donc c'est en fait ça consiste à suivre l'évolution de votre joueur donc planifier son entraînement son état physique s'il a fait des bons matchs voilà en fait c'est vraiment on va dire que c'est un suivi pour chaque joueur donc c'est pas mal il y aura une meilleure EA de l'adversaire donc est-ce qui paraît plus intelligente plus réactive pareil à voir parce que l'IA c'est vrai que c'était pas ça après on va passer sur la netgen donc pourquoi pas pourquoi pas une meilleure EA ouais je pense qu'ils pourraient là parce que vu la puissance des consoles ils n'auront pas d'excuses et il y aura aussi l'amélioration du réalisme sur les transferts alors est-ce que ça sera peut-être voilà pas un joueur comme je sais pas mais si qui coûte la plus qui coûte super cher et qu'on puisse pas l'acheter avant trois ans alors que là je pense qu'on aura des transferts qui sont réalistes par rapport aux transferts qu'on a dans la vraie réalité donc ça peut être pas mal donc voilà ça ce sera pour le mode carrière donc on en saura plus aussi au mois d'août donc ensuite on va parler du mode que tout le monde attend dans fifa 21 c'est sûr et certain c'est le mode fut fifa ultimate team donc ce que j'ai pu voir donc à ce qui paraît donc on pourra faire un cop fut c'est à dire que on peut on pourra faire équipe avec un ami et remporter des récompenses donc est-ce que c'est en général est-ce que c'est un mode cop fut je pense que ça va être ça ça va être un mode où vous pourrez faire équipe avec un ami puis vous pouvez remporter des récompenses à jouer à deux donc c'est sympa si le ultimate team ça rassemble quand même pas mal de joueurs donc pourquoi pas il y aura une nouvelle option de personnalisation de votre équipe sur le terrain et dans les tribunes donc c'est à dire vous pourrez personnaliser plus de choses qu'avant donc c'est pas mal aussi vous pourrez transférer les données donc bien sûr faut pas vous inquiéter vos données vous aurez sur ps4 et xbox one vous pourrez transférer gratuitement sur la netgen c'est à dire sur xbox series x et ps5 donc vous inquiétez pas elles seront pas perdu donc voilà pour le mode fut pareil ils n'ont pas dit tellement que ça il faudra attendre aussi le mois d'août au mois d'août pour avoir plus de précisions et je vous ferai une autre vidéo et du coup j'ai terminé pour global donc entre autres ce fifa 21 donc on aura des meilleurs réalisme donc il aura plus de 17000 joueurs plus de 700 équipes plus de 90 stades plus de 30 championnats donc voilà pour ce fifa 21 donc bien sûr on ne sait pas tout on va savoir les autres news au mois d'août donc je pense que ça va pas tarder moi ce que j'en pense donc à voir j'essaierai déjà la démo voir ce que ça donne je suis plus pessimiste parce que quand j'ai vu maintenant tout ce qu'ils me disaient qu'ils me disaient oui ça va être bien ça va être amélioré qu'en fin de compte ça fait trois quatre ans qu'on a le même fifa là peut-être aussi le fait de passer à la netgen peut-être que ça va nous ça va peut-être changer et vont pouvoir mettre plus de choses à ce qui paraît il y aura peut-être les commentateurs aussi qui vont être améliorés donc oui je pense qu'avec la netgen ils peuvent faire du bon boulot il est bien sûr il y aura aussi des championnats importants allemagne et tout avec tous les maillots les stades et tout mis à jour en angleterre pareil avec l'ambiance et où ils ont dit que ça serait amélioré ils ont fait pareil pour l'italie la france on sait pas je pense que non il va encore nous mettre le parc des princes d'élodrome et et le trop amas stadium et puis je pense qu'il y aura pas autre chose donc à voir donc voilà après oui je l'attends six fois on verra bien je dis tant que j'ai pas testé la démo je vous ferai mon avis plus tard mais voilà toutes les news que je pouvais vous apporter sur fifa 21 voilà j'espère que ça vous a plu mettez moi le petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner allez je vous dis salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501